Alors ça, ça me démangeait. C'est la première fois qu'on vous propose un film de super-héros ou il y a déjà eu des approches ? Il y a eu des approches. Au début de ma carrière anglo-saxonne, il y a eu des essais, des choses comme ça qui n'ont pas forcément abouti. Tant mieux, finalement, parce que ça m'a mené là. Il y a eu des essais sur quoi ? Ça, c'est secret ? Regarde dans la poche. Justement, quand on tourne comme ça, on accepte un film Marvel comme ça, il y a une clause de confidentialité, on sait qu'on n'a pas le droit de parler du scénario, il y a plein de choses. On n'a pas le droit de le dire, même. Alors ça, ça me démangeait. Parce que quand je l'ai su, c'était il y a un an et demi, et pendant longtemps, je ne pouvais pas le dire alors que je crevais d'envie de le dire à tous mes potes et à mes gosses. C'est des vraies clauses de confidentialité. Et puis ensuite, quand tu tournes le script, tu n'as pas le droit d'en parler. Vraiment jusqu'au bout. Et même là encore, il y a des éléments qu'on ne peut pas révéler et qui sont découverts dans le film. On peut parler de costumes quand même ? Oui. Vous êtes une espèce de Devil Spider-Man, en fait. C'est comment la première fois qu'on met le costume ? Parce que c'est confortable, c'est complètement inconfortable. Non, c'est plutôt confortable. Alors on se dit comment on va enfiler tout ça, parce que ça ressemble à une seconde peau. Et il y a des petits zips un peu partout qui permettent d'avoir un peu plus de confort quand on n'a pas trop le temps. Et c'est plutôt très flexible. Et de toute façon, il le fallait, puisqu'il y a pas mal d'acrobaties à faire. Avoir la possibilité de se mouvoir comme on veut, particulièrement là, avec les habiletés d'un super-héros. Oui, il est plutôt confortable, très élastane. Puis bourré de petits détails ici et là qu'on découvre au fur et à mesure du tournage. Je l'avais regardé dans son entièreté la première fois. Puis après, pause. J'ai une petite clope, tu regardes un truc sur le téléphone, tu te dis, tiens, non, c'est pas tout à fait symétrique qu'ils ont pensé à ça. J'imagine que c'est fun de jouer à un genre comme ça, parce que vous avez joué dans le serpent, qui est un autre genre de méchant. Là, c'est un méchant de comics, du coup c'est peut-être plus amusant, plus libérateur d'une certaine façon. Oui, parce qu'on peut y aller à 100% à fond. La question qui revient assez souvent, de la morale, là, elle est moins importante. C'est un film de super-héros, c'est du fantasme, c'est de la fantaisie, c'est du fantastique. Donc on peut lâcher les chevaux et se dire, allons-y à fond. C'est le but d'ailleurs. Votre accent dans le film, c'est vous qui l'avez amené ou c'est quelque chose que vous avez travaillé ? Avec la réalisatrice, on a pensé à ce que pourrait être la résonance d'un personnage comme lui. Tout devait être en densité, si vous voulez. Dans mon estré, je me suis dit, contrairement à d'autres, lui, il a une manière de se mouvoir, de bouger, il est solide, pas besoin de faire de figure, de trop de choses. Il a un goal, un objectif très précis, il est drivé par ça, c'est la survie. Donc forcément, ça se traduit dans son body language. Pour moi, c'était point A, point B, poum, et on casse tout ce qui vient devant. Donc ça a l'air avec cette espèce de voix qui t'a fait dessiner. Oui, carrière 2, c'est vrai. C'est quelque chose, vous avez beaucoup travaillé au début de votre carrière, quand vous avez commencé à faire des films en anglais, justement l'accent. L'accent, oui. L'accent, la prononciation, d'ailleurs, je continue encore. Parce qu'il suffit de prendre une pause de quelques mois et on est rouillé, il faut y retourner tout le temps. Ça tombe pas comme ça, un accent, c'est... Je veux dire, c'est... On est obligé de travailler tout le temps. Je suis obligé de travailler tout le temps. Le film se passe en 2003. Qu'est-ce que vous écoutiez en 2003 ? Il y avait Britney Spears qui était partout, c'était le moment de son explosion, je crois. J'écoutais beaucoup Usher, c'était la période R. Kelly, Destiny's Child, il y avait encore des morceaux de Michael Carriver, B2K, tout cela. De quel film on vous parle toujours aux US ? On vous parle essentiellement toujours du prophète ou d'autres choses ? D'autres choses aussi. Il y a eu un prophète pendant très longtemps et se sont venus s'aligner, désigner coupable, désigner coupable, le serpent. Le film sort le 14 février. Est-ce que vous avez un film favori pour la Saint-Valentin ? Autre que Madame Webb, sinon ça serait de la triche. Bon, ce film vient tout de suite à l'esprit parce que c'est une comédie romantique très réussie. Pour moi, l'une des meilleures comédies romantiques qui a jamais été faite, c'est Ghost. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Vous êtes prêtes ? Maintenant ! Ouais, tu te la racontes quoi. Peut-être un peu, ouais. Ouais, tu te la racontes quoi. Ouais, tu te la racontes quoi.